Nous tous nous disons ensemble, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Voilà, et à mon tour, on vous le salue de tous, dans le nom de Jésus. Et bien sûr, une salutation aussi pour tous ceux qui veulent suivre nous live. La parole de Dieu est dans toute la puissance pour faire nous du bien. Dans Somme 19, le verset 8, la Bible dit à nous, la parole de Dieu il restaure notre âme. La parole de Dieu dit qu'il y a fait? Il y a son âme. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, parce que je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai dit, au moins avec un qui est, au moins avec un qui est, qui n'est pas trop bien dans son âme. Ça veut dire, il se trouve comme si, peut-être, d'un découragement, ou bien, il est blessé, il n'y a un coup, ou bien, il est dans la tristesse, ou bien, il n'est pas bien, il n'y a qu'il y a qu'il y a en dents, dans l'équerre. Gloire à Dieu, mais cette parole-là, il est pour ça qu'il y a là, bon Dieu, il y a une restauration, dans son âme. La parole de Dieu est dans la fausse puissance ou élimine la tristesse, l'angoisse, l'amertume, la haine, ou bien, blessure, il y a pour autant, restauration, il y a rafraîchie, nous. Amen. Amen. Dis avec mon Dieu Seigneur, mon aide m'écrière, bien disposée, me choisir, pour me recevoir, la parole de Dieu, avec douceur. Merci Seigneur, pour tes paroles, que vous causez avec moi, vos mots du bien, me donnes-toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Nous vous lions ce matin, ce matin, c'est le remédier, dans le Somme, encore, et le Somme 138. Somme, le chapitre 138. Ne vous continuez, qu'aux exotes, sur la louange, cet après-midi. Semaine dernière, nous vous commencez, qu'aux exotes, sur la louange. Nous vous l'aimons, dans le Somme 150, et dans 13, dans 6 versets, et puis 13 fois, nous cites le mot louer. Une fois, bien sûr, danser le mot lou, gloire à Dieu, ce qui veut dire que, nous causons-nous, plusieurs fois, sur la louange. Et nous expliquer comment, la Bible, il donne nous l'ordre. Ça, le mot loué là, le gloire à Dieu, et l'ordre, qui bon Dieu, il donne nous. l'adresse avec nous, vous avez fait, septième jour, huitième jour, après une semaine, dimanche, vous avez fait ça. C'est un bon enfant, un bon enfant de Dieu. Il faut mettre en pratique. Il faut obéir ce qui est bon Dieu. Il faut faire beaucoup, beaucoup, pendant un long moment. Il faut faire moins. Il faut dire que c'est un homme qui a été marié à la personne. Il faut que Dieu révèle nous. Vous comprenez-moi ? Mais nous sommes capables de nous donner des médecins dans le corps ou de nous faire quelque chose pour nous montrer quelque chose pour nous améliorer et nous faire plus bien encore. Amen? Gloire à Dieu. Alors dans le psaume 150, donne-nous l'autre pour nous louer, bon Dieu. Et puis nous dit que c'est le même verset qu'au-t-il dit à nous, la louange siée aux hommes droits. Tu te rappelles? Gloire à Dieu. Siée veut dire, il y a le bien. Et puis nous dit que c'est le même verset qu'au-t-il dit à nous, il est beau et il est bien-séant de le louer. Right? Ça veut dire il est joli quand nous louer, bon Dieu. Laisse-nous continuer dans même les langues, mais nous avons fait tout bon verset qui nous souhaiter la fois dernière. Laisse-nous lire dans le psaume, le chapitre 138. Le verset premier. Right? Ceux qui sont dans la Bible, nous l'aider, 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 qui la Bible dit à nous, qui la Bible dit à nous. Ce qui est dans la Bible, n'est pas fait d'en rien, écoutez bien. Right? Gloire à Dieu. Alors, le dit à nous de David, psaume 138 de David, le dit à je te célèbre de tout mon cœur. avant, gloire à Dieu, nous continuer à lire, gloire à Dieu, la Bible, David, il va faire un étalage. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous voulez dire, David, il va écrire, il va expliquer, il va expliquer comment, gloire à Dieu, il compte en bon Dieu. qu'il va faire comme ça. Souvent, des fois, nous entendons dire, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Right? Gloire à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, il y a une qualité qui est bon Dieu, qui est apprécié, qui est content. Est-ce que c'est la même? Il y a une qualité qui est capable de démontrer pour que bon Dieu prenne le plaisir de nous. Il y a une façon comment il est capable de faire pour que bon Dieu est fier de nous. Right? Gloire à Dieu. Il y a une personne dans Maurice, dans plusieurs endroits, dans ce cas, ceux qui partent avec nos grâces dans tout l'endroit qu'on est d'été, bon Dieu, il est fier de nous. Amen? Vous connaissez, bon Dieu, mon frère, mon sœur, la vie de nous, il prend Enoch. Il prend le, il prend la terre et l'emmène dans le ciel vivant. Vous connaissez, je connais. Nous avons voulu dire ça. Enoch. qu'il fait, qu'il fait bon Dieu, qu'il enlève-le, qu'il prend le, qu'il prend dans la terre, qu'il amène-le, il est encore dans le ciel sans qu'il y ait mort. Et l'engouine, comme ça, bien sûr, comment il est appelé? Élie. Élie aussi, il est enlevé. Un jour, je vais retourner à Délan. Je vais retourner à la terre avec les autres, les deux témoins. qu'il fait, je vais retourner à la terre parce qu'il est obligé de mourir à la terre. Il est réservé, deux hommes, de mourir une fois, une seule fois, oui, une fois. Je vais retourner comme les deux témoins. Oui? Mais l'engouine, c'est-à-dire qu'il enlève le qu'il fait, parce que quand il est vivant la terre, gloire à Dieu, maintenant il est un témoignage qui est agréable à Dieu. Est-ce qu'il est de la même? Mais il est agréable à Dieu. Cette façon de vivre, il fait bon Dieu, fier de lui, et bon Dieu, il prend plaisir dans lui. Right? David aussi, mon frère, mon sœur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu et il a quelque chose qui diffère. Right? Il doit être qualifié pour être l'homme selon le cœur de Dieu. maintenant, bon Dieu, il ne faut pas dire à moi, il ne faut pas dire à moi, il ne faut pas dire il ne faut pas dire il ne faut pas dire à moi. La Bible finit d'écrire, il ne faut pas dire à moi, verser, mettre là-dedans, il ne faut pas dire à l'homme selon le cœur de Dieu encore, ou bien, il ne faut que ça n'a pas remis nous, il ne faut pas dire pas pour arriver ça, bien sûr, mais, nous sommes capables par nos façons de faire, la façon qui nous amène dans la vie chrétienne, nous vivons dans la vie avec bon Dieu, nous prenons compte dans la vie spirituelle, mon frère, mon sœur, nous sommes capables d'être ajoutés pour avoir un enfant, pour avoir une personne qui fait bon Dieu content, qui fait bon Dieu en plaisir. est-ce qu'ils sont la même? Gloire à Dieu. Laisse-moi le dire un verset, disons-le-y, Laisse-moi le dire un verset. Gloire à Dieu. Dans l'Épitre de Paul, de Paul, write aux Philippiens, pas besoin, moi, je me disais ça, je me disais, c'est pourquoi mes bien-aimés, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères et sœurs. Laisse-moi le dire l'Épitre de Philippiens, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères et sœurs. Qui l'aimés? L'aimés, vous êtes, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Laisse-moi le dire mes philippiens. Vous pouvez lire dans Philippiens, chapitre 4, le verset premier. Vous trouvez ça dans Philippiens, chapitre 4, le verset premier. Mes philippiens, l'Église, ou bien mes croyants, mes philippiens, je dis, fais la peau de paul sur la fierté, sur la joie. Je dis, je me couronne. Qu'est-ce qu'il y a comment? C'est parce que mes frères, mes sœurs, mes philippiens, mes chrétiens, mes enfants de Dieu, mes croyants, tu vas vivre à la hauteur dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a de la même? Est-ce qu'il y a à écrire, je crois qu'il va être frères, mes sœurs, nous capables, gloire à Dieu, quand nous lire, nous tient l'exemple et nous, gloire à Dieu, nous capables, trouver l'idée possible pour nous aussi. Alors dans la somme 138, on va dire, David, il va faire un étalage ou bien, il va montrer, il va raconter comment il s'y faire, comment il s'y vivre, comment il s'y, gloire à Dieu, amène sur la vie chrétienne. Et dans le même verset qu'il nous faut lire, il dit, le verset premier de David, « Je te célèbre de tout mon cœur. » Le mot « célébre-toi de tout mon cœur. » La louange, c'est aussi dans le mot hébreu, halal, qui veut dire « célébrer. » Vous avez dit ça la semaine dernière. Il veut dire aussi « magnifier. » Right ? Gloire à Dieu. Il y a beaucoup dans les autres mots qu'il nous faut ajouter. Alors ici, il dit, « Je te célèbre de tout mon cœur. » Et puis, il dit, « Je chante tes louanges en la présence de Dieu. » Right ? Dans la présence de Dieu. « Je chante tes louanges dans ta présence. » Vous faites un peu plus facile pour nous comprendre. Et puis, il dit, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple. » Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Glorie à Dieu. Nous parions de lire dans Somme 138 ici même. Mais nous pourrions l'aller en cours. Ce n'est pas comment dire qu'on peut dans les autres places pour nous lire qu'ils nous pèrent lire en cours. Mais nous pèrent lire en cours parce que mon frère, mon soeur et mon leçon qui nous apprennent, mon point qui nous soulignent dans ce qu'il nous peut lire. Alors, il dit, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges dans ta présence. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Premièrement, gloire à Dieu, le verset premier va prendre en considération ici. C'est ce qu'il nous va expliquer. C'est ce qu'il a deux premiers mots de David. Souvent, des fois, on va lire sa morceau-là. Le moment on l'a dit de David. David qui peut écrire, David qui va écrire ça. Alors, il commence par un mot. C'est le mot « Je ». Dis avec moi « Je ». « Je ». Gloire à Dieu. Je veut dire « Moi ». « Gloire à Dieu ». « Moi ». David peut dire « Moi ». Prenez mon frère, mon sœur, gloire à Dieu, la vie chrétienne, la vie avec bon Dieu. Right ? Gloire à Dieu, c'est aussi une quelque chose entre nous avec bon Dieu. Vous comprenez-moi ? La vie chrétienne, nous faisons qu'on prend nos responsabilités. dans Jérémie, dans l'amantation de Jérémie, bien sûr, disons-nous comme ça « Il est bon que l'homme soit responsable. » Dis avec moi, dis-moi, 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 responsable, dis-moi, la vie chrétienne. Amen. Nous, la vie spirituelle, gloire à Dieu, nous, la vie chrétienne, dis-moi, responsable. Nous faisons prendre compte. Nous faisons apprendre. Nous faisons faire ce qui nous fait nous-mêmes gloire à Dieu du bien. C'est quelque chose qui nous profite nous-mêmes. Alors, la louange, gloire à Dieu, nous fait aller ensemble dans l'église. Nous faisons bien que l'on entend ma soeur d'irrément, ma tantique, ma soeur de la musique. Gloire à Dieu. Pas tout de suite comme ça. Pas tout de suite dans l'église, c'est comme ça. Est-ce que nous amènent dans une cellule, nous sentons ensemble, nous avons la musique que, gloire à Dieu, nous louons et bon Dieu. Dans le beau ami, mon frère, mon soeur, gloire à Dieu, nous louons et bon Dieu, nous sentons. Right, gloire à Dieu, mais, on trouve comment le salmiste, David dit ici, je. et puis, le mot je, répéter, l'écrire, dans ces deux versets-là. Mon compter, mon croix, cinq fois, et dans le mot je. Right, gloire à Dieu. 1, 2, 3, 4, votre juste 4, ce n'est pas ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4, un amourillon, un peu en bas, gloire à Dieu, peu importe, le mot je, l'écrire, répéter, dans ce verset-là, dans le verset premier, et le verset 2. C'est personnel. Right, l'écrire, c'est très personnel. Je vais dire, moi. Est-ce que je vais comprendre moi? Alors, mon frère, mon sœur, gloire à Dieu, qui, 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 qui valeure, combien, nous estime, nous estimez que la louange, les impôts, autant ça, mon frère, mon sœur, nous, chacun ne veut répondre ça, pour lui. Right, gloire à Dieu. Alors, je dis, je célèbre ton, je célèbre, je te célèbre de tout mon cœur, moi, avec trop, gloire à Dieu, de tout mon cœur, ça signifie important. Je chante tes louanges en la présence de Dieu, ou bien dans la présence de Dieu. Je me prosterne, moi, avec le mot, sur le mot, prosterner, je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Le verset 2, nous l'avons dit ensemble. Le verset 2, nous l'avons dit ensemble. Le verset 2 dit, « Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Encore, il y a nous, quand ta renommée, c'est accru par l'accomplissement de tes promesses. Il y a des raisons ici, la Bible montre nous qui fait nos bisous loués et de ta bonté. Il y a plusieurs raisons qui fait nos bisous loués et de ta bonté. Et justement, cet après-midi, nous vous gênerons ensemble, nos frères, nos sœurs, qui fait nos bisous loués et de ta bonté. Nous nous disons qu'il y a louanges, lient l'ordre, le droit à Dieu d'un commandement, ne pas dire « Maman, pour louer moi. » La Bible n'est pas dit à nous qu'il y a bon de nous loués. Il n'est pas dit à nous qu'on gagne les temps loués, ni de nous l'ordre pour nous louer bon Dieu. La louange lia le bien avec mon croyant, nous disons la semaine dernière, la louange c'est aux hommes droits. Nous voulons dire qu'il y a louanges, les jolis, quand nous louer bon Dieu. Right? Gloire à Dieu. Et quand nous louer bon Dieu, bon Dieu prend plaisir, les dignes de louanges, à cause de nous louer li. Mais mon frère, mon sœur, une autre raison qui fait nous louer bon Dieu, c'est à cause de sa bonté. Amen? Gloire à Dieu, quand nous pensons bon Dieu, gloire à Dieu, nous ne bonder avec ce qu'il était, avec ce qu'il fait, gloire à Dieu, avec la façon qu'on le révèle lui-même à nous. Gloire à Dieu, Somme, le chapitre 73. Là, vous racontez ça ensemble, Somme, le chapitre 73. vous avez bien dit, Somme 73, le verset premier. Somme 73, Somme d'Azaf, le verset premier. Après, disons-nous, oui, oui, Dieu est bon pour Israël. Israël, l'événité, le peuple de Dieu. Alors, nous pourriez dire, Somme d'Azaf, disons-nous, oui, une autre traduction de la Bible, disons-nous, certainement, sûr, 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 gloire à Dieu. Disons-nous, Dieu est bon pour Israël. Et dans une autre traduction de la Bible, vous allez écrire, vous allez voir que c'est une autre place, on redonne de la Bible, je n'ai pas fait un petit texte. Peut-être qu'il y a un autre verset, encore, gloire à Dieu, mais dans une autre traduction de la Bible, et peut-être il y a un autre verset, je ne vais prendre le temps. Dieu est bon pour tous. Est-ce qu'on a un verset comme ça? Je ne vais pas faire du tout. Gloire à Dieu, c'est liéter. Je vais lire liéteries, les liéteries, les liéteries, les liéteries, oui, Dieu est bon pour tous. Maintenant, Dieu est bon pour Israël, pour le peuple de Dieu, cela veut dire, mon frère, soeur, la gloire à Dieu, il est bon pour tous. Il est pareil. Mais on liait ça, soit dans une autre traduction, soit dans un autre verset, oui, Dieu est bon pour tous. Bon Dieu est bon pour nous tous. Est-ce qu'ils sont la même? Gloire à Dieu. Il m'a fait préférence. est-ce qu'il un verset là, nous pour lire? Dieu ne va faire préférence personne. Il m'a longtemps que tu crois que j'ai fait préférence un petit peu. Longtemps. Il y a tout quelque chose qu'il doit prendre. Gloire à Dieu. Quand tu convertis, mon frère, mon sœur, comme tu as béni, un plus, ça, bon j'ai plus content. Je crois comme ça. m'en le visant efface. M'en le visant efface sa pensée là. Gloire à Dieu au-dedans de moi. Parce que la Bible vient nous bon Dieu, il ne va faire préférence personne. Il compte en nous tous. Bien sûr, il donne nos différentes responsabilités. Gloire à Dieu, mais c'est l'amour pour nous, c'est pareil, c'est bonté pour nous, c'est pareil. dire oui, Dieu est bon pour Israël ou bien Dieu est bon pour tous. Oui, mon frère, mon sœur, c'est bon de nous convertir jusqu'à aujourd'hui, nous visez quoi? Nous visez prendre compte, nous visez conscients, nous visez ne pas oublier comment bon Dieu fait un bon vis-à-vis de nous tous dans différentes situations, différentes circonstances. Est-ce que c'est la même? Peut-être, gloire à Dieu, et nous, nous avons trop beaucoup de l'épreuve, trop beaucoup de la situation difficile, mais personne qui n'a eu 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 en situation difficile. Est-ce que vous êtes la même? Pour qui fait pour ce qui est mon frère et soeur, le diable est l'ennemi pour nous tous. Deux, c'est l'occasion pour faire chacun, surtout mon enfant de Dieu, faire ce du ton. Deux, c'est pour créer mon situation, mon circonstance, beaucoup vont dire, tu es troublé, tu es un problème, découragé, tu es persévérer. Et Jésus-Christ dit à Pierre, il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le frôme. Dans la grâce de vous chèque, pourquoi nous vous dis ça de de fassou? Parce que vous vous dites ça. Vous connaissez ce dans l'engagement ou chien? Si moi j'ai dit que vous vous savez, Satan peut rouler le comme le frôme. Il faut qu'il vous trop comprendre. Mais l'engagement ou chien comment vous dire ça? Qu'est qu'il qu'il connaît ça? pas de dire. mon frère, mon sœur, le diable est nous l'ennemi. Beaucoup de fois, il y a dans nos circonstances, nos situations, nos problèmes qui nous présentent, qui nous viennent avec, je vais nous déconciéter, faire nous décourager, faire nous du tour, faire nous l'homme, s'il te plaît. Je vais nous dire, mon frère, mon sœur, gloire à Dieu, qu'on mette nos confiances dans le bon Dieu. Je vais vous dire, nous, ici, oui, Dieu est bon pour Israël, oui, Dieu est bon pour tous. Après, il y a pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui mettent notre confiance dans le bon Dieu, pour ceux qui sont contents dans le bon Dieu. Est-ce que c'est la même là? Pour ceux qui, mon frère, mon sœur, gloire à Dieu, laissent le bon Dieu dire les autres. Alors, c'est pour ceux-là qu'ils ne sont pas capables pas dire bon Dieu, merci, et pas donner la gloire, pour ceux qui ont la bonté qui est manifestée dans nous, la vie. Est-ce que c'est la même? Gloire à Dieu. Vous vous rappelez, je vous rappelle, je vous rappelle longtemps, quand là, il y a quelque chose de grave. Mais bon Dieu, il y a une fine fidèle, la gloire à Dieu, il est bon vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de moi, surtout, ça, c'est une situation en particulier. Right? Vous vous rappelez, il y a un accident, il y a un noyé. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Moi, je disais, je ne vais pas finir de noyer. Dans la rivière, parce que je suis un peu petit, il ne faut pas être trop naseux, mais il n'y a pas naseux, il n'y a pas naseux, dans la rivière, dans le fond. C'est parce que j'ai un camarade, un camarade aussi intelligent, il n'y a pas une minute, c'est à moi, je ne vais pas me noyer, je vais me noyer, il n'y a pas de la main. Il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main. Après, il pousse moi. Un autre, il n'y a pas de la main. Il n'y a pas de la main. Il n'y a pas de la main. Peut-être pas. Vous voyez, il n'y a pas de la main, il n'y a pas de la main. Beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui arrivaient, mon frère, mon soeur, bon Dieu, il y prothèse. Nous, est-ce que c'est la main? Dans Somme 31, si vous continuez à lire, gloire à Dieu, Somme 31. Le décès 20. Somme 31. Gloire à Dieu. Somme 31, le décès 20. Nous lire. Lisez-nous, « Oh, combien est grande ta bonté. » C'est un verset connu. Peut-être que nous allons le lire, nous allons le confesser, mais laissez-nous le lire ensemble. Lisez-nous, « Oh, combien est grande ta bonté. » Bonté, bon Dieu, mon frère, mon soeur, il n'y a pas limité. C'est un verset connu. Ce bonté, c'est un verset connu. Il n'y a pas limité à son terme. Comment la Bible dit-nous? Dans la lamentation, on dit-nous. Gloire à Dieu. « Oh, combien est grande ta bonté. » Que tu tiens en réserve. Bonté, bon Dieu, mon frère, mon soeur, il est grand. Il est beaucoup. Il est réservé. Right? Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui sont contents, mon Dieu. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Alors, mon frère, mon soeur, il n'y a pas de plaisir. 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 Père, ou bien, laisse-nous paniquer. Quand il y a une situation, il y a une problème, il y a une circonstance, bonté, bon Dieu, en réserve pour nous. T'arrivera, comment dire, où tu trouves-vous dans une situation difficile, ou d'un manquement, ou bien, il y a une problème, il y a une arrivée. Mon frère, mon soeur, contre le bonté, est-ce que c'est la même-là? Connais qui est bon Dieu, c'est le bon pour vous, dans une situation où vous êtes, c'est le bon pour vous, et n'a pas de soucis paniquer. La Bible dit très clairement, nous voulons lire là. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. Quand il y a un problème, il y a un problème, ça veut dire, c'est-à-dire, bon Dieu, qui vous fait. Nul, parfois, nous pensons comme ça. Mais mon frère, mon soeur, bon Dieu, il y a une toute quelque chose d'avance. Il y a une omniscient, ça veut dire, il y a une toute quelque chose. Est-ce qu'ils sont la même? Alors, c'est pour cela qu'il y a un grand adieu de la bouche, les bisains ouverts. Moi, tu peux dire une version, par exemple, une autre livre, mais je vais dire, après, mon frère, mon soeur, le salmiste, celui qui fait l'écran, c'est-à-dire, je ne vais pas vous garder, mon abouche fermée. Right? Je vais vous louer mon Dieu, je vais vous publier, ce mon louange. Je vais vous raconter, je vais vous dire, je vais vous publier, ce mon louange, parce que ce bonté, il continue, manifesté, dans mon avis. Right? d'or à Dieu. Somme 33. Nous sommes dans Somme 31, nous l'avons dans Somme 33. Somme 33, le verset. Non, avant, nous l'avons dans Somme 33, laissez-nous lire dans Somme 117. Après, nous l'avons dans Somme 33. Somme 117, c'est une somme bien courte. Et non seulement, on croit deux versets, seulement deux versets. Somme 117. Somme 117. Somme 117. Somme bien courte. Après, nous l'avons dans une autre somme, qui est la somme, bien sûr, c'est Somme 118. Pour nous l'avons dans une autre somme 119, qui est dans 176 versets. Vous l'avons dans une autre somme, c'est la somme 119, c'est la somme 119, c'est la somme 117, c'est la somme 117, c'est la somme 117, c'est la somme 119 verset. Alors, pourquoi nous l'avons dans une autre somme 117 ? C'est la somme 117. c'est la somme 117. Mais justement, mon frère, elle ne connaît pas avec nous, elle est encore pareil. Que disiez-nous? Louez l'Éternel vos toutes les nations. Louez, encore, c'est un l'ordre. Beaucoup l'ordre est comme ça concernant la louange. Louez l'Éternel vos toutes les nations. Après, disiez-nous, célébrez-le vos tous les peuples. Qui faire? Qui faire? Qui faire? Alors, il répond pour nous, disiez-nous, quand sa bonté pour nous est grande. Quand sa bonté pour nous est grande. Quoi? Quand sa bonté pour nous est grande. Quoi? Quoi? Quand je pense à une versée comme ça, là, louez l'Éternel pour sa bonté. Il y a une somme, encore, qui vient automatiquement dans vos pensées. Qui peut même écrire pour nous lire. Nous l'avons lié peut-être. gloire à Dieu, c'est le somme 107. Côté-là, au moins 4-5 fois, les bouddjanous, louez l'Éternel car il est bon. Non, louez l'Éternel pour sa bonté et pousser méveille dans notre faveur. Somme 107, quand vous voulez aller, vous pouvez trouver 4-5 places, vous pouvez écrire, louez l'Éternel pour sa bonté et pousser méveille en faveur des fils de l'homme. Right? Gloire à Dieu. Alors, louez l'Éternel pour sa bonté. Je vais répéter plusieurs fois. Somme 117, disons-nous pareil. Une somme très courte, gloire à Dieu, dans ces deux versets, nous disons-nous, louez l'Éternel pour sa bonté. Louez l'Éternel pour sa bonté. Alors, mon frère, mon sœur, quand nous réalisons comment bon Dieu fait une bom dans nous la vie, vous voyez, vous voyez, je ne vous raconte pour moi, mais je ne vois pas trop de vous autres. Gloire à Dieu, quand, moi j'ai encore, moi j'ai encore quoi, j'ai encore, j'ai encore très jeune. Nous avons une convaincée bien, un peu, assez longtemps, oui, gloire à Dieu, quand, je fais qu'il finit l'école secondaire, c'est là qui m'a tu convaincée. tu fais un mauvais garçon, sauver de lui dans l'école, pas apprendre. Vous avez un sixième ou un quartier à moi, dans l'école, dans la secondaire, vous allez sauver, vous allez dans l'école, vous allez dans l'école, beaucoup, pour moi, il faut me dire c'est correct, après ils vont s'encher. Là, là, j'ai un peu dans l'école, je ne sais pas avec moi, mais vous faites l'examen, vous faites l'école, je vais arrêter, avec moi, qui vous faire, je vais venir prendre une mauvaise directive, moi, j'ai fini, mais je vais prendre une mauvaise directive, je vais dire, je vais qui est mon frère, mon seul, la prière et mon Dieu, ce bonté, comment vous expliquez, ce bonté, gloire à Dieu, fait un dirissement, fait un amènement à nous, par hasard, par curiosité, pour rentrer dans une réunion, pour aller dans une réunion. Parce que vous avez un peu mon ami, mon camarade, dans l'église. Nous, nous avons dit, nous aussi. Nous avons dit, qui peut arriver comme ça. Très longtemps. Alors, quand on allait, mon frère, mon soeur, mon roi, mon soeur, je me disais ça, je me comprends, je me comprends, l'église là, comment elle était, la santé, etc., pour cause de la parole de Dieu, prier, etc. Et puis, mon écoutais une quantique, cette quantique là, mon frère, c'est une parole dans la Bible. Right? Gloire à Dieu. Qui fait une, comment dire, ouvert mon intelligence sur la grandeur de Dieu. Bien sûr, moi, je suis malheureux, dans mon équerre, au fond, je me disais, qui m'ont pour faire, comment m'ont pour faire, qui m'ont l'avenir, etc. Right? Gloire à Dieu. Là, là, à partir de ça, à partir de ça, nous nous persévérons, etc. Mais, mon frère, mon frère, nous trouvons beaucoup de foi, nous trouvons beaucoup de foi l'expérience avec bonté, bon Dieu. On appelle ça la grâce, bon Dieu. On appelle ça la miséricorde, compassion, l'amour. Tout ça, c'est presque pareil. Right? Gloire à Dieu. Et, mon frère, maintenant, nous encore, trouvons bonté, bon Dieu, agir, manifester. Right? Gloire à Dieu. Alors, c'est pour cela qui, mon frère, mon soeur, nous disons, louer bon Dieu pour sa bonté. Il y a une lourde qui est bon Dieu de nous, pour nous louer bon Dieu, et il y a une raison qui fait nous biser de louer bon Dieu, et nous annonçons, parce que le bon Dieu dit, bon. Sa bonté, mon frère, mon soeur, est bien grand. La Bible dit, autant les cieux est élevés de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour nous. Right? Gloire à Dieu. Somme 33. Tu peux lire, et elle est là. C'est qu'on entend nous l'avions ensemble. Somme 33, le verset 5. Somme 33, le verset 5. Somme 33, le verset 5. disons-nous, il aime la justice et la droiture. Somme 33, le verset 5. Il aime la justice et la droiture. Et puis, disons-nous, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Right? Gloire à Dieu. Disons-nous, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Right? Cela veut dire, mon frère, mon soeur, partout que nous étions, peu importe qu'il en croit, gloire à Dieu, comment vous appeler, etc. N'est pas de côté où tu étais. Gloire à Dieu, la bonté de l'Éternel ne l'est pas pour rater, pour manifester dans ou la vie. Est-ce que c'est la même? Alors, nous, 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 remplit la terre. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Cela veut dire, partout que nous allions, partout que nous passions, nous, 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 faire l'expérience avec la bonté de Dieu. Right? Gloire à Dieu. Le salmiste David, quand je lisais dans Somme 138, gloire à Dieu, comment on dit, il fait un, il décrit, il montrait, comment il louait le bon Dieu, comment il célébrait le bon Dieu, comment il chante sur nos louanges, gloire à Dieu. Et bien sûr, nous vous faisons ouvrir, nous l'ouvrir dans Somme 138, nous vous continuons de lire, gloire à Dieu dans Somme 138. nous avons révé, nous avons révé, verset premier, nous finissons de lire, verset premier, 2. « Rêk, gore à Dieu, David, il loué bon Dieu. » Mais nous vous lir, verset 7, dans Somme 138, le verset 7. disons-nous comme ça, « Quand je marche au milieu de la détresse. » Parce qu'il y a de la bonté de Dieu. Et nous, il faut louer le bon Dieu, le bon Dieu est bon pour nous. Right? Gloire à Dieu. Alors, disons-nous dans le verset 7, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira en ma faveur. » Le verset 8. « L'Éternel l'y agir dans ma faveur. » Gloire à Dieu. Ça veut dire, en deux mots, les pareilles, presque pareilles. Parce qu'il continue à dire nous comme ça, « Éternel, ta bonté dure toujours. » Vous voyez, il récosse encore sur la bonté de Dieu. Right? Éternel, ta bonté dure toujours. Alors, le verset 7 et le verset 8, tous les versets « Mère, 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 Gloire à Dieu. » Il y a l'importance. Gloire à Dieu. Tous les deux versets, le roi David, David, le salmiste, l'expliquait ce qui arriverait. Gloire à Dieu, quand il louait le bon Dieu. Le verset premier, nous voulons lire. Le verset 2. Il louait le bon Dieu. Il louait le bon Dieu à cause de sa bonté. Et il louait le bon Dieu, « Mère, 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 et quand il louait le bon Dieu, il explique-nous ce qui est arrivé. C'est le verset 7 et le verset 8. quand je marche au milieu de la détresse. » Il y a une vérité dans ce verset-là. « Mère, 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 qui nous disait comprendre. » Nous terminez ce verset-là. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Il dit « Quand je marche au milieu de la détresse. » « Mère, Mère, quand je disais ce verset-là, je me réfléchis, je me disais détresse, ne pas faire nous à dormir, ne pas faire nous sauver, ne pas faire nous réculer. » La détresse, c'est quoi? La détresse, c'est un danger, un problème, une situation. Il n'y a pas un problème réel qu'il a, une situation qui est changée. à ce moment-là, ma frère, elle s'est motivée, elle s'est motivée, dans un endroit, elle a un problème pour régler, une situation pour régler. Right? Pas un problème, comment dire, dans l'église, avec une frère, avec une soeur, c'est un aspect familial. Là, elle s'est engagée, elle s'est engagée. Right? Alors, c'est un problème familial. Gloire à Dieu. nous prions pour qu'il y ait des solutions. Gloire à Dieu, mon frère, mon soeur, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, un vrai problème, une détresse, une situation, une circonstance. Right? Gloire à Dieu. Quand je marche au milieu, ça commence dans quoi, les violins? Il y a un immense loin. Non, les violins, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends dans la vie. Bon, on dit, ça veut dire, il donne victoire, il donne solution. Right? Il régle les mal problèmes. Bon, on dit qu'on ne régle les mal problèmes. Est-ce que c'est la même? Quand il manque divin dans la noce, par Jésus, même qu'il régle sa problème, manque moi-là. Alors, c'est la même? quand la foule peut suivre tout le monde a faim. Mais quand il y a faim, il y a faim. Quand il y a faim, Jésus qui fait, il y a multiplié dix pains pour la somme, il y a beaucoup, pas beaucoup, il y a beaucoup de rassasier. Right? Il y a un grand à Dieu. Il y a une solution. Il y a une solution. Alors, il y a un grand qui marche au milieu de la détresse. Right? Tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite ne s'ouvre. Éternel, l'éternel agira en ma faveur. La louange, mon frère, mon soeur, gloire à Dieu, il permet de bonder, il amène bonder pour l'agir dans nos faveurs. Est-ce qu'il y a de la même là? Mais quand nous parlons loués, quand nous parlons de la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, ne pas laissez-nous comment dire, laissez-nous l'équerre, fixer la bonté de Dieu, pense sur l'amour, sur la bonté, quand nous ne pas chantons de la louange, ne pas faire ce qu'il nous a besoin de faire, mon frère, mon soeur, nous causons négativement sur tout, là, nous fais bloquer nos miracles nous-mêmes. Est-ce que c'est la même là? Ouvert la porte, ou bien attire mon miracle, mon bénédiction, mon grâce, vous êtes matérialisés dans nos vies, vous êtes vignes dans nos vies, vous êtes déjà existés dans le monde spirituel, vous êtes vignes dans nos vies, qui nous faisons faire? Nous faisons gloire à Dieu, mon frère, nous nous faisons tourner vers le bon Dieu, nous rappelons nous-mêmes sur notre bonté, nous comptons notre bonté, notre amour, notre fidélité, nous louer, et mon frère, notre soeur, toute détresse, toute situation difficile, nous ne pas pour hésiter, nous traversons cette situation-là, nous marchons au milieu, nous avons une détresse-là, avec confiance, avec l'assurance. Nous connaissons qui est bon Dieu, et l'agir, pour nous lever, c'est oui, l'Éternel agira en ma faveur. Nous nous faisons dire l'Éternel, l'égard, 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 dans vos faveurs, bondez avec moi. Est-ce qu'ils sont de la même là? Bondez, l'égard, 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 toujours, l'égard, 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 et pour toujours. Là, quand nous dons bien, mon frère, il va nous a bondé avec nous, l'égard pour nous. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations difficiles, bondez, il faut toujours agir pour nous. À cause de nous, nous faisons chanter sur bonté, sur l'amour, sur la compassion. Est-ce qu'il est de la même? Glorie à Dieu. Nous chanter sous bonté. On ne va pas sentir tout, on va nous voir ce qui va en voler dans le ciel, parce qu'il a fait les oiseaux, etc. Non, longtemps, on va s'y écouter comme ça. Pourquoi on a dit mon frère, on a fini bien quand il y a un sang. Il y a un frère, il y a un sang. On a écouté, mon frère, il n'y a aucune parole là-dedans. Il n'y a aucune versée, il n'y a rien, il n'y a rien, le nom de Jésus et il y a une gloire à Dieu, etc. Oui, mais nous sentons la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous méditons de ce qui est bon Dieu l'y fait pour nous. Amen. Allons pas oublier, c'est un lourd. Nous voulons célébrer, nous voulons louer bon Dieu. Nous louons bon Dieu pour une raison et une de nos raisons c'est de louer bon Dieu pour sa bonté dans notre vie. Le salmiste, il vous dit, si mon parti goûte la bonté de Dieu dans la terre, mon Dieu vous finit de disparaître. Le salmiste, c'est quelque part. Doir à Dieu. Alors, nous voulons nous comprenons les seuls ensemble cet après-midi. Dis ensemble avec moi, dis Seigneur, nous recevons tes paroles. Nous voulons nous comprenons qu'il nous besoin de louer toi à cause de ta bonté. Tu es bon pour moi. Tu es toujours bon pour nous tous. Seigneur, merci pour toute bonne bonté, toute bonne bénédiction, grâce, faveur qui donne fini fait à moi. et Seigneur, d'avance, je dis te remercie pour toute ma grâce, ma bonté qui te donne en réserve dans ma vie. Merci Seigneur de agir dans ma faveur, dans toute ma situation qui me traverse, cette situation-là, pas fine, décourage-moi. Mais Seigneur, je vais nous ouvrir maintenant la porte. et je vais te remercier de ce qui encore est toujours présent pour moi. Seigneur, je te remercie pour tout quelque chose qui m'est capable de traverser encore, je suis toujours fidèle, présent et pour agir dans ma vie, dans ma faveur. Je donne la gloire, je vais me glorifier toi Seigneur, Alléluia, je vais décider pour me louer toi toujours, louer toi continuellement, louer toi pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Amen. pour ta bonté.